Comment l'acupuncture peut agir sur les émotions ? Comment l'acupuncture peut agir sur les émotions ? Dans la même situation, les gens différents vont agir différemment, vont percevoir la même situation différemment. Et dans l'état différent, la même personne peut percevoir exactement le même événement, différemment en fonction de sa force ou de la fragilité. Bien sûr, l'acupuncture ne peut pas nous protéger contre les impacts émotionnels, les agressions émotionnelles. Par contre, elle peut nous aider à moduler nos réactions, notre perception de la situation, de la dédramatiser et de la rendre moins nocive. Cela agit à travers les néroshormones. Dans le cerveau, nous avons plusieurs, une centaine de substances qu'on appelle les néroshormones, qui réduisent notre comportement et notre état émotionnel. On peut les séparer, on peut les diviser en deux groupes, les inhibiteurs et les excitateurs. Et c'est l'équilibre entre les deux qui assure notre seuil de sensibilité, d'être plus ou moins sensible. Et alors, dans les membranes présynaptiques de tous ces néroshormones, il existe une petite synapse des opioïdes internes, ce qu'on appelle les endorphines, les enkephalines, les morphines intérieures, celui qui soulage les douleurs physiques mais aussi les douleurs émotionnelles. Et les scientifiques ont démontré que les stimulations des points d'acupuncture activent justement nos propres pansements, nos propres antalgiques, les opioïdes internes. Alors les stimulations des points d'acupuncture permettent d'activer nos propres antalgiques, qui soulagent les points du cœur. Par exemple, les points maîtres du cœur 6, point 6 du méridien du Perica, qui se trouve juste à travers, à trois travers des doigts, au-dessus du milieu des poignets. Il se trouve ici, dans le petit espace entre les deux tendons, qui tout le monde peut trouver très facilement. Il suffit juste de plier les poignets et calculer trois travers des doigts, au-dessus du milieu du pli des poignets. Alors cette pointe, elle porte le prénom, les barrières internes. Justement, les barrières de la sensibilité, pour être un tout petit peu moins sensible, avoir le point un peu plus dur. Il y a une autre pointe, le point du méridien du cœur, qui se trouve à une travers des doigts, au-dessus du bout externe du poignet, du côté des petits doigts, toujours dans le petit espace entre les tendons. C'est une pointe qui s'appelle la crise interne, la crise du méridien du cœur. Parce que notre corps prévoit l'état de crise, les situations de crise. Et j'ai eu plusieurs personnes à qui j'ai montré ces points. Par exemple, à une adolescente qui est venue en larmes parce qu'elle a vécu son premier doigt d'amour, la première séparation, le premier amour qui se terminait par l'abandon. quand son bien-aimé, elle envoyait juste une courte SMS en disant « je t'aime plus, j'aime une autre ». Et pour elle, c'est brisé le cœur. Donc, elle croyait que la vie est finie, à ses 15 ans à peine. Dans ce moment, souvent les paroles ne passent pas. parce que tout le corps crie la douleur. Et juste la stimulation de ces points, la crise interne permet d'apaiser la douleur, de retrouver la lucidité, de revoir de nouveau la lumière et de comprendre que peut-être ce n'est pas si grave que ça. Alors, le fait de connaître ces points peut nous aider dans toutes les moments de la vie. Et c'est bien de les connaître. Je voudrais vous parler des chocs post-traumatiques. Comme les couches archéologiques, les chocs post-traumatiques qu'on a vécu dans la vie, depuis l'enfance, l'adolescence et plus tard, c'est comme la poussière, elle s'accumule dans notre organisme. Et dans la tradition d'acupuncture, on les appelle les facteurs pathogènes internes qui sont aussi nocifs, même plus nocifs parfois, que les facteurs infectieux ou climatiques ou autres. Parce qu'ils rongent notre organisme de l'intérieur par les petits feux. Ou sinon, il y a les gens qui ont subi le choc post-traumatique grave, comme une vieille. Parmi mes patientes, j'ai eu les personnes qui étaient rescapées de la guerre, les femmes qui étaient violées ou les femmes qui étaient vendues en esclavage. Comment survivre après ce choc terrible ? Et pourtant, notre organisme, c'est comme un oiseau phoenix, toujours capable de renaître et descendre, avec la plume encore plus belle, plus puissante et plus dorée qu'avant. On dit que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce que ça nous affaiblit quand même beaucoup. Et alors, dans notre organisme, nous avons le système de réparation qui permet de réparer, qui permet d'aller en avant, qui permet d'oublier. comme disaient les anciens tous les soirs, il faut s'asseoir dans une méditation pour revoir tous les traumatismes de la journée, pour pouvoir pardonner soi-même et les autres, les oublier et passer en avant. Mais comment faire quand le choc traumatique est très grave ? Et alors, les systèmes de stimulation des points d'acupuncture nous permettent vraiment de nettoyer l'organisme comme s'il n'ait rien passé, de recommencer la vie avec le nouveau jour, une nouvelle vie d'une feuille blanche. Ainsi, par exemple, le dernier point du méridien du foie, il s'appelle la porte de l'espoir. C'est le méridien qui, dans les séquences des rythmes biologiques, ferme le jour, qui ferme la vie, qui ferme une situation. C'est notre mémoire, notre journal intime qui accumule toute l'information qu'on a vécue pour pouvoir tirer les conséquences. Mais aussi, il s'appelle la porte de l'espoir. Parce que demain, ce sera encore mieux que hier. Et les stimulations des points d'acupuncture, notamment les stimulations de ces points, permettent justement d'aller en avant, de laisser dans le passé le fardeau des expériences difficiles et commencer le nouvel jour avec la feuille blanche. Pour nous nous aider nous-mêmes dans les moments ultimes, dans les moments de crise, quand on ne peut pas forcément d'aller voir un acupuncteur. Oui, bien sûr. Les connaissances de juste une dizaine de points nous permettent d'être actifs et autonomes dans les moments d'urgence. Quand il y a une crise de colère ou une crise d'angoisse très forte, il suffit juste d'appuyer un point d'acupuncture pour le calmer, pour retrouver les maîtrises sur les émotions et ensuite voir clairement les solutions. C'est la même chose qui concerne aussi les examens. Quand on doit passer une épreuve, un entretien d'embauche ou un examen, parfois la peur, la panique nous fait perdre nos moyens. Les connaissances de juste une pointe, la même, les points de crise, permettent tout de suite de nous sauver la mise, de retrouver notre force, tous les moyens, toutes nos connaissances et surtout retrouver la maîtrise des émotions. J'ai eu un cas extraordinaire parmi mes patientes. C'était une jeune étudiante à la Sorbonne qui est venue parce qu'elle transpirait pendant les examens. Mais il avait une transpiration tellement excessive que toute sa chemise était mouillée, la main était mouillée. Il ne pourrait pas même rendre sa copie tellement la copie était remplie de taches de sueur qui tombaient sur la copie. Et il ne pouvait rien faire, aucun médicament ne marchait. Et d'autre part, il avait le spasme des mains. Il n'arrivait pas à écrire tellement il avait peur. Et il commençait à bégayer puisque la gorge se spasme. Et au bout de quelques séances d'acupuncture, ça allait beaucoup mieux. Et je l'ai appris justement de cette pointe qui s'appelle la crise interne. La pointe qui se trouve à un travers des doigts au-dessus du pli des poignets, du côté du petit doigt. Et alors, chaque fois qu'il avait un examen, il appuyait tranquillement sur ce pointe. Si c'était oral, les personnes en face, son examinateur ne voyait même pas qu'il stimule le pointe d'acupuncture. S'il devait écrire avec la main gauche, il stimulait le même pointe. Ainsi, la transpiration se calmait, la main commençait à écrire, la gorge se desserrait, et il est fini avec brio, avec la... il était majeure de la promotion tellement il était intelligent. Et puis des années sont passées et je l'ai perdu de vue. Et puis, il y a à peine quelques mois, je l'ai revu dans la salle d'attente. En fait, je ne croyais pas à mes yeux puisque depuis tous ces temps, il a eu les cheveux blancs, j'ai à peine reconnu mon jeune étudiant de la Sorbonne. Et l'histoire est suivante. Après avoir fini les études, il est réparti dans sa vie, dans son pays natal qui était le Syrie. Il est devenu professeur de la philosophie à l'université de Damasque. Mais quand la guerre a commencé, il a pris les parties de résistance. Donc, il était persécuté. Et une nuit dans les situations dramatiques, dans les circonstances dramatiques, avec lui, avec sa femme et les deux petits-enfants, devaient partir de toute vitesse avec le faux passeport. Alors, ils sont arrivés jusqu'à la frontière avec le Liban. Le plan était de partir au Liban et de venir à Paris où il y avait une famille prête à l'héberger. Mais là, à la frontière, devant la police syrienne, quand il fallait présenter le faux passeport, elle était prise de la panique. La crise de la panique a démarré avec une violence incroyable. Toute leur vie était mise en danger. Il a coulé des sueurs. Ils n'arrivaient pas de prononcer un mot. Et la main tremblait tellement qu'ils n'arrivaient pas de sortir le passeport pour les donner aux militaires. Et là, tout s'est joué à un instant. On pouvait les tuer au moins soupçonnes. Et dans cette moment cruciale, ultime, brutalement, dans la panique, il se souvenait de la pointe que je lui ai appris, la pointe qui s'appelle la crise interne. Et de toute cette force, en regardant les yeux dans les yeux, le militaire, il a appuyé sur ce pointe. Et comme par magie, le sueur a arrêté de couler. Il a repris la voie normale. Il a pu donner le passeport. Et le tremblement de la main est parti. Il a sorti son passeport. Il a pu parler calmement aux policiers. Et ils sont venus au Liban et ensuite à Paris. Il est venu juste au cabinet pour me remercier de lui avoir montré ce pointe qu'il avait sauvé la vie. Bien sûr, on ne peut pas aller tout le temps voir un acupuncteur. Mais le fait de connaître quelques points qui peuvent nous aider, qui peuvent parfois nous sauver dans les moments de crise, est tellement indispensable à tout le monde, les petits et les grands. Et c'est ça le but de mon livre qui s'appelle « Le boussole des émotions ». Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même dans les moments difficiles ? Aider soi-même et aider ses proches. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...